également de le diffuser aux personnes qui ne sont pas présentes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui alors je vous invite à cliquer sur continuer si vous êtes d'accord avec cet enregistrement voilà Inchi j'en ai terminé pour ma partie et je te repasse la parole ok donc bonjour à toutes donc comme vous voyez moi je suis la metteur en scène de cette conférence donc je suis dans la partie technique et m'occupe de vous admettre de faire toute la partie coordination qui fait possible et qui rend possible cette conférence donc voilà c'est tout merci Inchi merci Isabelle merci Caroline maintenant on va faire connaissance avec Nathalie notre invitée d'honneur ce soir qui a accepté très gentiment aussi d'être marraine en fait de notre réseau professionnel féminin pour l'année on va dire l'année en cours donc jusqu'à normalement ça se termine on va dire une année de réseau ça se termine en été donc on a une belle 12 mois devant nous de rencontres d'échanges avec avec Nathalie alors Nathalie Colin c'est qui Nathalie elle a 54 ans française maman active aujourd'hui elle retourne à la vie entrepreneuriale elle est d'origine Lorraine tout particulièrement Vosgienne il est de double formation ECN Business School pour le management donc à Nancy et Fashion Institute of Technology FIY à New York pour la partie mode design elle a commencé sa carrière dans un bureau de tendance promo style ce qui l'a amené beaucoup voyager partout dans le monde pour conseiller les équipes de grandes marques en Asie aux Etats-Unis en Scandinavie partout en Europe en 1998 elle crée sa propre agence spécialisée dans des missions de création entre l'Europe et l'Asie elle crée l'identité de rock ou pop star tour des maisons de disques elle est sur des maisons éditoriales pour la presse japonaise pour vivre en Chine à l'aube du 20e siècle pour créer de toutes pièces une marque de prêt-à-porter pour un grand groupe chinois puis elle rejoint en 2006 l'entreprise autrichienne familiale Swarovski je voulais juste que vous puissiez voir la fleur que j'ai faite j'ai des boucles d'oreilles Swarovski ce soir voilà vous l'avez vu Swarovski c'est la leader mondiale de bijoux fantaisie en Christelle Taillé Nathalie quel était son rôle et jusqu'à cette année elle était la directrice en fait la première directrice artistique et monde de ce leader mondial de bijoux fantaisie elle a assuré l'ensemble de collection l'ensemble des collections bijoux accessoires montres objets diffusés dans le monde quelques chiffres clés elle a géré une équipe de 50 personnes à partir de Paris des designers essentiels et en 2019 les collections sur ses responsabilités ont totalisé 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à côté de sa riche vie professionnelle elle s'engage dans des missions citoyennes et de réseau telle la présidence de son école ECN des présidentes ECN Alumni la première femme présidente aussi et elle a soutenu la marque elle soutient encore la marque territoriale je vois la vie en Vosges etc. aujourd'hui elle s'associe à sa fille de 19 ans Annalie pour créer leur propre agence conseil alors Nathalie je vous donne la parole merci beaucoup Christophe pour cette introduction alors avant de rentrer dans le vif du sujet dans le vif de la conférence et de notre discussion je veux vraiment vous remercier Christa Caroline Angie et Isabelle parce que vous avez mis beaucoup de coeur à préparer cette conférence et je remercie aussi bien sûr toutes les participants qui sont là ce soir qui ont dégagé du temps et Dieu sait que notre temps est précieux donc j'espère que vous allez passer un bon moment peut-être qu'on peut partager directement la présentation comme ça vous allez être rythmés dans mon discours par quelques petits visuels qui j'espère vont aussi vous interpeller donc la conférence c'est maintenant ou jamais il y a un besoin d'urgence et j'espère que vous allez le comprendre au travers de mon parcours et voilà de mon témoignage en premier ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous c'est l'idée du changement du changement lui-même changement peut-être auquel vous aspirez vous-même et cette idée que le réseau puisse être là aussi pour vous soutenir dans ce changement mais avant le réseau c'est votre affaire et vous êtes le PDG de votre vie j'ai mis cette image un petit peu symbolique qui me fait penser à vraiment cet engagement au-delà des titres et c'est vrai que j'ai collectionné dernièrement deux trois titres un petit peu prestigieux finalement le titre le plus prestigieux qu'on peut avoir pour nous c'est être PDG de notre vie être en charge de nos choix être en charge de notre futur être dans notre leader de notre propre vie et c'est une conviction si vous voulez que j'ai eue depuis très très jeune et j'ai envie de partager avec vous une petite anecdote j'avais 7 ans quand j'ai je pense compris la force qu'on pouvait avoir à gérer sa propre vie à l'âge de 7 ans on me faisait suivre des cours de catéchisme le samedi le samedi après-midi madame le marquis qui dispense à ses cours de catéchisme choisissait une thématique chaque samedi et je me rappelle très très bien d'un samedi très particulier où j'ai eu l'impression que le plafond tombait sur la tête elle nous a parlé du destin et la manière dont elle en a parlé c'était que le destin était finalement inéluctable tout était tracé notre vie était tracée donc toute petite je me trouvais mais j'étais bouche bée et pourtant j'étais très 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 babarde donc elle m'a complètement mais choquée je suis sortie mais en état de choc de cette de cette présentation et en rentrant à la maison je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible que le destin décide de tout dans ma vie et donc du haut de mes 7 ans j'ai décidé de prendre le contre-pied au lieu de passer devant la caserne de gendarmerie et devant la petite épicerie ce qui était le trajet le plus court et le plus habituel pour rentrer à la maison j'ai décidé de contourner tout ça je suis passée devant mon école j'ai coupé à travers un petit prêt qui était devant l'école puis derrière le café et je suis arrivée à la maison mais dans un état d'excitation parce que je me suis dit mais c'est génial j'ai contourné le destin qui voulait que je rentre par le chemin habituel et regarde il m'est rien arrivé il m'est rien arrivé donc j'ai compris à travers cette expérience la force qu'il y a la force qu'il y a à finalement décider même quand tout semble contre vous on peut décider on peut avancer on peut faire ses propres choix et c'est vraiment un état d'esprit je dirais qui m'a suivi qui me suit toute ma vie le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous c'est lié à l'imagination donc l'imagination c'est pas simplement l'apanage des créatifs l'apanage des directeurs artistiques c'est pas simplement lié à mon job c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en nous l'imagination qui est fertile l'imagination qui nous inspire l'imagination qui nous permet d'envisager notre vie d'une façon différente plus ouverte avec des chemins qu'on n'avait pas forcément imaginés et j'ai envie d'utiliser pour ça un petit peu une symbolique je sais pas si vous êtes fascinés comme je le suis par les levées de soleil et les couchers de soleil c'est un acte tellement répétitif chaque jour le soleil se lève le soleil se couche ça pourrait être absolument rébarbatif ennuyeux et pourtant chaque jour c'est une nouvelle surprise une nouvelle découverte la nature finalement arrive à nous enthousiasmer à nous surprendre par sa créativité et si la nature arrive à le faire pourquoi est-ce que nous-mêmes nous n'arriverions pas à être aussi créatifs qu'elle ça ne tient qu'à nous d'être aussi créatifs de s'inspirer d'elle pour vraiment révéler toute la créativité et l'imagination qui est en nous et si on doute encore de ça si on a l'impression d'être pris dans la monotonie de la vie ce qui m'est arrivé comme à tout le monde dans ces cas-là ce que je faisais je déménageais parce que j'avais la conviction que si je changeais moi-même un paramètre de ma vie le reste allait changer c'est un petit peu comme un jeu de domino vous changez vous amorcez un mouvement et tout le reste s'enchaîne donc je déménageais mais comme j'aimais bien mon quartier je déménageais deux rues à côté de l'appartement où j'habite et ça ne m'a pas quittée voire même ça s'est aggravé puisqu'en juillet de cette année je viens me déménager avec ma famille pour la troisième fois dans le même immeuble à Paris donc vous voyez que ça peut être assez grave mais ça stimule une nouvelle énergie une nouvelle émotion des inspirations donc l'esprit ne s'endort pas les neurones sont vraiment agités dans le cerveau et on a l'impression d'être stimulé la curiosité pour moi n'est vraiment pas un mauvais défaut c'est vraiment quelque chose à cultiver voir marcher dans la rue se balader il m'arrive très souvent si vous voulez particulièrement quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas je me perds je ne cherche pas à avoir un plan je ne cherche pas à faire un trajet particulier je me perds je marche je laisse les images vraiment arriver comme si mes yeux étaient finalement des écrans de cinéma et comme si tout ça s'accumulait donc ça peut aussi vous inspirer pour faire aussi peut-être un petit carnet d'idées encore une fois sans essayer de faire premier chapitre deuxième chapitre sans essayer de trouver un fil conducteur notez ce qui vous inspire un joli mot que vous avez lu une phrase une image vous découpez vous collez et puis vous verrez que petit à petit dans ce carnet d'inspiration dans ce carnet d'envie il y a une thématique récurrente qui va arriver une thématique qui va vous être propre quelque chose qui est vraiment très proche de votre centre d'intérêt principal donc l'imagination c'est le quotidien l'imagination c'est une stimulation au quotidien qui commence par le trajet de la maison jusqu'au bureau on peut choisir d'autre trajet comme moi j'avais choisi un autre trajet pour entrer du catéchisme surprenez-vous vous-même si la vie ne vous surprend pas assez surprenez-vous vous-même et en laissant votre esprit vagabonder vous verrez que finalement c'est une nouvelle liberté que vous explorez et vous avez de nouvelles idées qui vont germer et des envies qui vont se faire de plus en plus précises et assez authentiques tout en cultivant votre imagination j'ai envie de vous inviter aussi à faire revivre l'enfant que vous étiez et particulièrement vos rêves d'enfant en étant adulte on vit une vie où effectivement on a une masse de règles à respecter de codes qu'on les respecte de façon consciente ou inconsciente on vit avec un nombre incalculable si vous voulez de projections qui ont été faites sur nous ou d'indications il faut faire ci il faut faire ça ça se fait comme ci ça se fait comme ça et finalement tout ça nous contraint à penser notre vie d'une certaine façon avec une certaine étiquette dans une certaine dimension vers un certain chemin alors que quand on est enfant finalement tout est possible l'enfant rêve en grand l'enfant a beaucoup moins de contraintes ses rêves sont plus larges sont personnels sont authentiques l'enfant est très curieux et j'aime beaucoup l'idée de conserver ce regard à la fois de curiosité d'ouverture qu'on a quand on est enfant et pour partager avec vous un exemple encore une fois pris dans mon enfance quand j'avais 11 ans c'était un petit peu la tradition d'aller rencontrer un conseiller d'orientation pour nous conseiller sur notre vie future il m'a posé cette question dites-moi trois mots qui peuvent décrire un petit peu votre métier idéal et à ce moment-là je lui ai dit dessiner voyager et parler anglais c'était les trois choses que j'avais envie de faire dans mon métier entre parenthèses le conseiller d'orientation a dessiné un triangle il a fait un petit point tout en haut en me disant il n'y a pas de métier comme ça c'est pas possible il n'y a aucun aucun débouché vous ne trouverez pas donc il vaut mieux vous concentrer sur les mathématiques et la physique vous êtes très bonne allez-y ce qui a fait que j'ai fait ensuite un bac mathématiques scientifique et chimie mais vous voyez comme le chat qui saute de la fenêtre j'ai réussi finalement à retomber sur mes escarpins et à continuer la vie un petit peu que j'avais rêvé en termes de métier puisque le métier de directrice artistique finalement il englobe ces trois aspects de dessiner de voyager et de parler anglais donc vous me direz mais pourquoi changer changer de métier vous aviez trouvé les métiers dont vous rêviez enfant pourquoi en changer et c'est là qu'il faut différencier vraiment le fond et la forme sur le fond bien sûr que j'adore mon métier et c'est un métier que je continue aujourd'hui même en ayant quitté Swarovski mais sur la forme l'environnement j'avais envie d'autre chose j'avais pratiqué les grandes entreprises 30 000 employés beaucoup de procédures beaucoup de de politiques et j'avais envie d'une structure beaucoup plus légère agile proche de mes valeurs donc sur le fond je reste dans mon métier sur la forme je change d'environnement et vous-même c'est sûrement une question que vous devez vous poser est-ce que c'est sur le fond ou sur la forme ou peut-être même sur les deux que vous avez envie d'avoir du changement et pour vous accompagner sur cette réflexion on a envie de vous inviter à un premier atelier un atelier où on va vous demander de repartir en arrière imaginez-vous prenez une feuille prenez un stylo ou un feutre et imaginez-vous enfin quand vous aviez 6-7 ans quand on vous demandait de dessiner qu'est-ce qui vous venait à la tête qu'est-ce qui vous inspirait quelles activités étaient inspirantes pour vous de quels métiers est-ce que vous rêviez à cette époque quelle était votre vision la vie et peut-être qu'en vous replongeant dans ce moment-là vous avez envie de dessiner un petit symbole sur votre feuille qui peut vous reconnecter à vos rêves d'enfant donc Angie peut-être que tu veux compléter un petit peu les explications de cet atelier on t'entend pas Angie ? activée voilà j'ai arrêté des partages et donc on va vous demander de faire comme Nathalie a dit de prendre vos feuilles de dessiner un symbole rapide quelque chose qui vous transmet que vous fait penser à vous quand vous étiez enfant et on va se diviser en petits groupes donc je vais vous envoyer dans les petites salles des quatre où vous allez pouvoir partager votre dessin donc c'est un peu très simple et raconter simplement qu'est-ce que vous faisiez rêver et que vous fait rêver encore de quand vous étiez quand vous aviez six ans sept ans comme disait Nathalie donc on va partager pendant sept minutes environ et quand sept minutes sont écoulées donc vous allez avoir une petite alerte qui va vous dire on revient à la salle principale et on continue avec Nathalie donc maintenant je vais faire les partages de la salle voilà on va se diviser en salle voilà et vous allez vous retrouver avec quatre personnes que vous ne savez pas c'est aléatoire donc à tout à l'heure et distribuez bien la parole à chacune pendant l'atelier vous partez donc les invitations sont faites vous partez quand vous êtes prêtes dans les petites salles bonjour voilà petit à petit tout le monde va arriver c'est bien ce petit groupe mais c'est vrai qu'on ne s'est même pas présenté vraiment est-ce que je ne sais pas si chaque groupe a fait c'est bon on va la faire la prochaine fois il n'y avait pas besoin de se présenter bon voilà c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait bonjour bon matin Nathalie on va répartager l'écran voilà tout le monde est revenu oui c'est formidable en tout cas on a eu une discussion intéressante autour des rêves d'enfant je trouve que c'est merveilleux de se reconnecter à cette possibilité de penser librement et pour enchaîner sur le prochain sujet j'ai envie de vous parler aussi de vous-même et de ce qui vous rend unique et de cette importance de cultiver aussi en vous ce qui vous rend unique je suis convaincue que quand on est dans un processus de transformation quand on cherche un petit peu sa voie professionnelle ou quand on a envie de se renouveler il faut chercher absolument à se rapprocher de notre être authentique de notre soi unique parce qu'on est tous unique et bien sûr on peut s'inspirer d'autres personnes mais avant tout il faut arriver à se reconnecter sur nos propres convictions nos propres valeurs notre propre ADN et j'ai envie de partager avec vous cette phrase de Coco Chanel qui est pour moi tellement inspirante pour être irremplaçable il faut être unique et c'est ça finalement la vie irremplaçable dans la vie de quelqu'un ou irremplaçable dans une entreprise il faut être unique il ne faut pas vouloir devenir un clone d'une autre personne mais au contraire il faut cultiver les aspérités de sa personnalité ce qui vous rend différent votre façon assez atypique d'approcher les choses ou de contribuer à un projet de société globale vos forces mais aussi vos faiblesses tout ça ça fait de vous un être tout à fait particulier et tout à fait intéressant donc vraiment mon point et ce que je ne peux que vous encourager à faire c'est travailler votre différence et repenser au rôle principal de votre vie vous êtes PDG de votre vie donc comme dans une entreprise vous avez la propriété d'une marque votre marque et donc vous devez valoriser cette marque l'enrichir montrer toute la richesse de sa personnalité et qu'est-ce qui la rend unique votre atout unique pour ça vous devez travailler sur ce qui je dirais votre axe d'excellence et votre axe d'excellence c'est tout ce que vous faites de façon assez naturelle assez facilement sans trop d'effort ce que vous faites bien je devrais rajouter donc on n'est pas dans la souffrance vos axes d'excellence sont vraiment des choses qui coulent naturellement de votre être de vos compétences qui se déroulent naturellement et vous avez du plaisir à les pratiquer et ça peut être vraiment à tous les degrés de votre vie on parlait tout à l'heure de confiance en soi dans le groupe dans mon petit groupe et c'est ça en listant en commençant à lister tout ce que vous faites de façon naturelle facile avec plaisir vous verrez que la liste elle est immense commencez par lister est-ce que vous avez des facilités d'engager la conversation est-ce que vous êtes la personne qui imagine des surprises culinaires ou qui recycle des objets de façon incroyable qui anime avec plaisir une équipe qui adore jardiner etc listez des tas de choses des petites activités des plus grandes et vous verrez que votre liste parle de vous parle de toute la richesse qui est en vous et de tout ce qui vous rend unique et petit à petit vous verrez qu'il y a des correspondances entre les sujets des résonances des complémentarités et tout ça va dans le sens de renforcer votre personne renforcer votre projet professionnel votre développement votre chemin de vie pour renforcer son chemin de vie et pour penser et pour penser au changement dans sa vie il faut savoir rêver en grand et rêver en grand pour moi est indispensable rêver en grand c'est non seulement rêver pendant la nuit mais rêver pendant la journée surtout et pour rêver pendant la journée il faut savoir mettre des mots sur votre projet mettre des mots sur vos envies sur vos émotions sur vos rêves je vais m'attarder un moment sur les mots parce que pour moi l'apprentissage de la lecture ça a été quelque chose qui m'a bouleversée tout à coup je comprenais le monde et tout à coup ça me donnait accès à des chapitres entiers d'histoires d'imagination de récits complètement fantastiques et inspirants donc les mots ont cette force de pouvoir nous transporter nous inspirer nous porter mais les mots peuvent aussi complètement nous cloisonner nous restreindre et Dieu sait qu'on entend dans notre carrière ou dans notre vie ah mais non mais tu ne vas pas y arriver qu'on l'entende de personne ou qu'on se le dise nous-mêmes non ce n'est pas pour moi je ne vais pas y arriver je n'ai pas les compétences etc. il faut absolument arriver à restructurer notre langage enlever les négations faire des phrases positives ça paraît anodin mais la répétition fera que comme un mantra ça devient une réalité dans votre vie moi-même chaque fois que j'ai des petits moments de doute je me répète mais de façon très répétitive et séquentielle un mantra de Coué qui dit chaque jour à tous les points de vue je vais de mieux en mieux et soit quand il y a un petit moment de panique ou de stress ou d'inquiétude je répète ça non-stop donc vous pouvez trouver votre propre votre propre phrase de motivation ou en prendre des existantes mais c'est important d'observer vraiment le choix des mots que vous faites pour vous décrire pour décrire la projection que vous avez de votre propre vie de votre futur et surtout d'être capable de formuler tout ça de façon positive et engageante pour vous le cerveau retient les négations donc il faut absolument éviter d'utiliser des mots négatifs des structures de phrases négatives si vous dites je ne vais pas échouer le cerveau va rappeler va se rappeler pas pas échouer il faut il faut reformuler la phrase en disant je vais réussir et là c'est réussir qui va rester dans votre cerveau et qui va devenir une réalité donc la première limitation que nous avons c'est la limitation que nous nous imposons nous-mêmes faisons disparaître les mots qui peuvent nous limiter et déjà on sera capable de rêver en grand et d'amener dans notre vie de grands changements rêver en grand de toute façon est accessible à tout le monde c'est gratuit et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer tous les jours voire plusieurs fois par jour et ça va vous reconnecter aux envies profondes finalement rêver en grand et également faire confiance à son intuition moi évidemment on nous enseigne beaucoup tout un ensemble d'astuces de règles et on valorise beaucoup le rationnel mais la dimension de l'intuition elle est rarement enseignée elle est rarement cultivée et on ne fait pas à mon sens assez confiance à son intuition donc l'intuition c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée depuis toute petite pour savoir faire confiance à sa première impression lorsqu'on rencontre quelqu'un faire confiance aussi au ressenti de son corps quand on vous parle d'un projet est-ce que tout à coup il y a un sentiment de bien-être une chaleur agréable dans votre corps ou est-ce qu'au contraire vous avez un frisson vraiment très désagréable qui devrait vous mettre en garde si vous observez ces signes que vous envoie votre corps mais souvent on se concentre sur le mental on se concentre sur l'échange et on ne suit pas assez le ressenti les sensations l'intuition donc reconnectez-vous à votre intuition évidemment pour se connecter à son intuition c'est une pratique mais également c'est une comment dire c'est une démarche où vous devez apaiser le mental donc vous devez absolument trouver chacune aura ses propres recettes mais des activités qui vont vous permettre d'apaiser votre mental de mon côté moi je pratique beaucoup le yoga et la natation j'ai calculé qu'après avoir fait 10 longueurs dans la piscine c'est à ce moment-là que mon mental commence à vraiment s'apaiser j'ai plus de questions j'ai plus de trucs je suis vraiment relax et donc là il y a des idées qui arrivent qui flottent des petites choses très sympas j'ai des solutions qui arrivent comme ça dans la tête donc il faut absolument enfin chacune peut trouver finalement son activité qui va suspendre un peu le temps et qui va vous permettre d'aiguiser votre intuition l'autre petite astuce ce que je pratique c'est aussi au niveau de l'intuition c'est d'observer les signes d'être très sensible à tout ce qu'on appelle les synchronicités parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans la vie donc essayez de décrypter ces situations qui arrivent mais exactement au bon moment dans votre vie ou ces personnages cette phrase que vous entendez quand vous passez à côté d'une personne dans la rue alors que vous aviez une question dans la tête il semble que la personne vient de vous donner la réponse donc observez tous ces signes qui sont là autour de vous et que parfois à qui on ne prête pas suffisamment d'attention pour pouvoir guider un peu plus nos vies et les signes ils sont aussi dans le ciel moi parfois j'envoie une question au ciel mais physiquement et j'attends je regarde et selon la forme des nuages parfois ils sont tellement symboliques tellement évocateurs d'une réponse que voilà ça me rend heureuse et ça me donne une petite indication sur l'amorce de ma réponse pour me guider et d'ailleurs pour enchaîner sur ce sujet on a envie de vous inviter à un deuxième atelier où on va travailler justement sur les signes sur l'intuition donc ce que je vous invite à faire c'est à poser à vous poser vous-même une question par exemple une question assez large de demander qu'on vous donne une petite indication sur le projet l'orientation de votre vie que ce soit personnelle ou professionnelle et voilà que le le moment vous donne un signe une indication une amorce de réponse sur ce qui doit faire partie de votre projet ou de votre prochaine étape et pour ça vous aurez besoin soit d'un livre soit d'un magazine d'ailleurs c'est mon chat c'est pas un chat noir c'est un chat gris enfin c'est le chat de ma fille d'ailleurs et dans ce magazine ce qu'on va vous inviter à faire c'est poser votre question à vous-même et ouvrez au hasard ce magazine sans regarder et poser le doigt au hasard sur la page et regardez ce qui se passe est-ce que la phrase qui est sous votre doigt ou le mot ou l'image n'est pas un début de réponse à la question que vous vous posez en une vie est-ce qu'on repart en petit groupe on ne t'entend pas on va répartir un petit groupe normalement c'est aléatoire mais vous allez tomber sur la même personne et sinon bon ce sera une opportunité de partager avec d'autres personnes donc on partage on part on fait la même procédure qu'avant donc je vous divise un groupe et on y va pour 5 minutes c'est parti welcome back à toutes bienvenue à toutes on avait pas terminé on était trop lente là c'est le premier atelier il faut s'habituer et puis si on veut aller au bout dans les temps et avoir un petit peu de place pour des questions réponses voilà il faut essayer de garder le cap à peu près on la jouera à côté c'est pas grave mais voilà on espère que ça ça suscitera des envies de se reconnecter ensemble et sur les différents sujets on repasse la parole à Nathalie pour poursuivre super et juste avant d'aborder les deux derniers points je voulais juste vous dire que cet exercice là vous pouvez le faire avec des enfants les enfants adorent évidemment il faut prendre des magazines un petit peu de leur âge et qu'ils sachent lire c'est quand même plus intéressant mais vous pouvez vraiment le pratiquer avec les enfants c'est génial aussi donc si on repart dans notre petite présentation le point que j'avais envie de partager avec vous c'est également le point de la peur et de la façon de dompter les peurs donc tout à l'heure je vous parlais du ciel que je regarde vous voyez ce ciel là pour moi ça m'a fait penser à un petit éléphant qui est en colère et qui est vraiment ou qui a peur ou qui essaye vraiment de se de montrer de faire faire peur au monde avant qu'on lui fasse peur et c'est vrai que quand on est dans un processus de changement finalement on doit apprendre à maîtriser ses peurs parce qu'il n'y a rien de néginaire on passe par des montagnes russes il y a des moments où on est convaincu des moments où on a peur on a peur de se jeter à l'eau et puis surtout il y a l'entourage également qui peut vous faire douter pas par malveillance mais plutôt parce qu'ils ont ils ont peur que vous échouiez ils ont envie de vous protéger et donc il faut apprendre à gérer toutes ces peurs bien sûr il y a le rationnel il y a le ressenti une des choses que j'ai faites de mon côté c'était par exemple de mettre des chiffres sur le papier de faire des projections et de se dire est-ce que c'est réaliste est-ce que c'est pas réaliste et puis d'écrire mon pire scénario quel est le pire scénario qui peut arriver le pire scénario que j'avais rédigé pour moi c'était de me dire pendant 18 mois je ne gagnerai pas un centime personne ne voudra travailler avec moi je ne trouverai pas un job pas un projet rien du tout donc j'ai arrêté quand même le 30 juin chez Swarovski et le 1er juillet à 9h du matin je commençais à travailler sur des projets donc mon pire scénario ne s'est pas réalisé mais si vous voulez en l'écrivant sur le papier vous vous rendez vite compte que votre plus grande angoisse finalement elle n'est pas réaliste donc on laisse tomber aussi cette angoisse au profit d'amener le changement de toute façon l'autre question que vous devez vous poser c'est enfin ou en tout cas je me suis posée c'est est-ce que je me projette dans les 5 ou 10 ans qui viennent toujours dans ce même métier au moment où j'avais peur un petit peu de le quitter de me dire est-ce que je quitte pas un métier de rêve etc une position assez confortable dans ma zone de confort etc et financièrement et matériellement et tout et tout et finalement quand j'ai réfléchi à cette question sérieusement non je ne pouvais pas m'imaginer dans les 5 ans qui viennent les 10 ans qui viennent aller tous les jours au studio être dans ce contexte c'était pas possible j'allais m'endormir donc à ce moment-là il n'y a plus de peur rationnelle on sait que si on est engagé si ce changement devient vital c'est vraiment quelque chose que vous ressentez on n'a plus le choix on doit y aller on doit sauter le pas et pour la peur je dirais ce que j'ai essayé de faire principalement vis-à-vis de mon entourage c'est d'essayer de limiter les conversations voire ne pas avoir de conversation avec des personnes qui sont angoissées de nature des amis qui m'aiment beaucoup mais qui sont des angoissées de nature je les ai carrément zappés sur ce sujet-là on se voyait on dînait mais je ne parlais absolument pas de mes changements à dîner parce que je savais que ça allait créer une boule d'anxiété autour de moi et par contre je me suis appuyée sur mes amis sur d'autres personnes de mon réseau qui me disaient mais vas-y mais fonce un garçon qui par exemple a géré qui a eu d'énormes responsabilités managériales et qui aujourd'hui vit à Ibiza pas du tout dans le côté fête mais dans le côté nature et qui est très heureux donc des gens qui peuvent vous inspirer parce qu'ils ont fait cette rupture professionnelle et parce que finalement leur monde ne s'est pas écroulé au contraire ils ont trouvé un bien-être et un bonheur vraiment beaucoup plus important que dans leur titre ou dans leur carrière en vieux au final il faut se faire confiance se faire confiance se faire confiance par rapport au potentiel que vous avez à révéler à toutes les facettes à tout ce que vous avez de découvrir quand vous vous engagez dans cette démarche de changement non seulement ce que vous allez découvrir en vous mais tout ce que vous allez générer autour de vous le réseau les personnes qui tout à coup se manifestent pour vous soutenir pour vous ouvrir des portes pour suggérer des choses voilà c'est un cycle qui s'engage autour de vous un cycle bénéfique et positif donc ça demande d'être un petit peu plus égoïste non seulement de se faire confiance mais de s'écouter de s'intéresser à soi de se reposer la question de quelles sont nos envies profondes mais au final quand vous vous engagez dans cette démarche et quand vous décidez de sauter le pas du changement vous vous rapprochez de vous vous rapprochez de votre bien-être et ça ne peut qu'être positif pour le bien-être de votre entourage et je dois dire que de mon côté chaque matin je me réveille et je me dis j'ai pris la bonne décision franchement je me sens mais soulagée et heureuse donc j'espère aussi que vous prendrez la bonne décision pour vous que vous n'allez pas attendre parce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut sauter le pas surtout dans ce monde où on a beaucoup d'incertitudes il ne faut pas attendre il faut y aller et il faut se faire confiance voilà et pour vous accompagner dans ce dernier dernier atelier on a envie de vous proposer quelque chose de très symbolique également donc que vous preniez un papier et que vous écriviez les deux ou trois sujets choses ou peut-être personnes ou éléments qui peuvent vous bloquer pour lancer ce changement dans la vie pour pouvoir le mettre en place quelles sont les deux ou trois choses qui vous bloquent le plus par rapport à ce changement à mettre en place dans vos vies voilà et on repart dans l'atelier avant d'échanger en questions réponses vous êtes prêtes ? on est tous ensemble c'est ça on n'est pas dans les petits groupes on va partager exactement donc maintenant on ne partient pas à un petit groupe mais Nathalie je te laisse faire l'exercice c'est très symbolique c'est très personnel donc on ne va pas vous demander de partager ce qui vous bloque puisque c'est quelque chose de très personnel mais vous pouvez faire en tout cas quelque chose de très symbolique c'est prendre cette liste que vous avez faite et soit soit la broisser soit la déchirer en petits morceaux en faire une boule peut-être même la brûler tout à l'heure ne brûlez pas tout de suite et faites attention à vos maisons ne mettez pas le fou à l'appartement en tout cas ça ne veut pas dire que par exemple si c'est un relationnel avec une personne qui vous bloque ou quelque chose ça ne veut pas dire que la personne est réduite en miettes et en boulettes ça veut simplement dire que vous acceptez d'ouvrir peut-être un nouvel horizon une nouvelle perspective une nouvelle conversation ça veut dire aussi que tout ce qui vous bloquez ça peut être réduit dans cette boule et être jeté à la poubelle et qu'à partir d'aujourd'hui vous décidiez que vous avez un nouvel état d'esprit par rapport à cette situation et que c'est possible donc moi je jette je jette et voilà je jette et je me sens libérée et prête à ce changement et c'est très symbolique c'est d'ailleurs pour celles qui sont intéressées c'est vraiment un rituel qui se pratique pour plein de choses de la vie voilà quand ça vous embête vous écrivez et puis ensuite vous déchirez vous brûlez vous jetez et vous vous sentez libérée est-ce qu'on me dit est-ce que maintenant on passe on peut passer aux questions maintenant que tout le monde est libéré maintenant que tout le monde est libéré donc je mets le dernier slide parce que c'est sympa merci et vous savez cette photo c'est une photo que j'ai faite au moment où j'ai quitté Swarovski j'ai fait une sorte de compilation avec plein de gens qui m'avaient inspiré qui m'avaient soutenu qui m'avaient suivi ou qui avaient juste fait partie de ma vie pendant ces 14 années chez Swarovski et voilà c'était une façon aussi de dire merci de dire qu'on est voilà qu'on est ouvert qu'il y a tellement de choses autour de nous tellement de gens inspirants le réseau c'est ça et il faut à la fois s'appuyer sur toutes ces bonnes énergies et les trouver en nous aussi donc maintenant on va demander à celles qui veulent poser des questions et pour ne pas s'interrompre ce qu'on va faire c'est poser des questions sur le chat et qu'Isabelle les va recueillir et donc c'est elle qui va les transmettre à Nathalie donc bon à vos claviers celles qui souhaitent poser des questions et allez-y et Isabelle les posera à Nathalie il y avait déjà une première question qui était apparue tout au début de la conversation de Lingo qui a repéré sur Instagram donc de Nathalie Collin Boss in Elle et elle demandait si elle avait d'autres contacts avec des personnes sur ce blog alors effectivement c'est amusant parce que le podcast que j'ai enregistré il est sorti aujourd'hui c'est une jeune femme australienne qui a un blog c'est-à-dire en gros les boss en talons aiguilles et elle interview différentes personnes sur le sujet sur voilà la carrière ce qui a été difficile ce qui a été une opportunité et donc c'est sorti aujourd'hui ce podcast est sorti aujourd'hui et c'est une femme assez intéressante assez passionnante donc voilà moi je réponds toujours positivement quand il s'agit de partager l'expérience parce que je trouve que c'est c'est essentiel de de partager les 100 100 j'espère que vous aurez ressenti ce ne sont pas des recettes toutes faites chacun a sa propre vie sa propre sa propre expérience mais voilà s'il y a un élément que vous avez pu qui a pu servir d'inspiration alors voilà en fait je vous avais vu il y a deux ans vous étiez venue déjà à Nancy au groupe alumni donc j'étais présente on s'était enfin il y avait Christa qui était là qui on avait pris une photo toutes les trois moi ce qui m'avait marqué dans votre parcours c'était voilà je m'habille comme je veux et je peux être toute brillante dès le matin à 8h au Comex et d'être toujours dans une tenue en couleur pour être distinguée de ces hommes qui sont très souvent en sombre en noir en gris en bleu et voilà moi je m'étais reconnue là-dedans parce que souvent je me vois sur des photos dans une couleur jaune rouge et tout le reste est autre chose donc voilà il y avait ce petit lien là et pendant que vous étiez présentée effectivement je suis allée sur votre compte Instagram et j'avais vu ça et je m'étais posée la question si vous aviez des contacts avec ces autres femmes qui étaient sur le blog je n'ai pas encore entendu le podcast parce que je me suis dit que finalement même si j'avais déjà atteint un niveau assez haut dans votre parcours on va dire parce que vous étiez quand même un niveau de responsabilité important il y avait aussi l'idée d'aller chercher des inspirations chez d'autres personnes qui ont fait totalement d'autres choses dans d'autres univers et qui viennent aussi vous nourrir en fait dans votre parcours dans votre réflexion en tout cas les femmes les femmes en général autour de moi me nourrissent et c'est vrai que ça n'a je dirais que là ça n'a absolument rien à voir avec le titre c'est-à-dire je suis inspirée par ma gardienne qui est une femme extraordinaire et qui élève toute seule ses deux petites filles etc je suis inspirée par ma fille qui a 19 ans et voilà je suis inspirée par des amis par des artistes par des par cette femme qui vient de décéder qui a fait bouger les choses aux Etats-Unis au niveau de la Cour suprême route et par tellement de femmes Michelle Obama etc donc c'est vrai que c'est très très large et c'est infini les personnes qui peuvent nous nous inspirer nous encourager c'est vraiment tout notre entourage en fait il y a plein plein d'autres questions qui arrivent une de JTL est-ce que tu pourrais partager ce que tu fais aujourd'hui et quel mieux-être que ta situation te procure alors je me réveille le matin je me sens hyper légère parce que je ne passe pas la moitié de ma journée à faire des dossiers pour justifier de telle ou telle action vous savez dans les grandes entreprises il y a tout un côté très politique où on passe notre temps à essayer de persuader des groupes où on cherche à être influente sur tel et tel sujet pour faire passer et avancer ses idées là j'ai juste à discuter avec moi-même donc voilà c'est très rapide la discussion l'approbation l'avancement des projets 100% de mon temps se passe sur des projets je travaille pendant l'été donc j'ai travaillé pour un grand groupe coréen j'ai dessiné une collection de yoga j'ai produit leur première campagne digitale photo-vidéo là j'ai présenté hier la deuxième collection de yoga je travaille pour des fonds d'investissement qui ont des marques dans la joaillerie le diamant et le bijou et je discute aussi avec une autre société où on fait avancer un axe de communication une société française qui est au CAC 40 qui est plutôt dans les LED pour le bien-être de la personne donc appliqué au bien-être de la personne donc sur tous ces sujets il y a évidemment une dimension de la femme qui est au coeur de tous ces sujets du bien-être de la femme donc non seulement j'arrive à faire passer mes idées en termes d'inclusion de diversité de créativité mais je les vis et je travaille depuis la maison donc pour beaucoup de gens c'est le cas avec le Covid mais franchement je suis très heureuse de travailler à la maison et depuis passer ma vie en voyage ou dans les transports toute la journée je pense que ça rejoint à la question que Christine posait est-ce que travailler avec sa fille a été un élément de motivation supplémentaire ? ah oui non mais j'adore parce que je trouve que les toutes ces jeunes générations déjà dans mon équipe j'ai toujours eu une grande mixité j'ai invité et embauché des gens avec beaucoup de mixité en termes de tranche d'âge en termes de diversité culturelle j'ai eu entre 50 et 80 personnes dans l'équipe et quand je suis rentrée chez Swarovski il y avait trois nationalités en l'espace de deux ans j'avais embauché des gens de façon à avoir plus d'une vingtaine de nationalités dans mon équipe donc vraiment avec des brassages d'inspiration de créativité de référence totalement différente et ça c'est quelque chose qui m'accompagne et je trouve que les toutes les tranches d'âge ont quelque chose d'intéressant à dire mais en gardant un pied avec cette nouvelle génération qui arrive c'est hyper intéressant c'est inspirant on se remet en question et ça nous fait avancer également et d'ailleurs je lui ai laissé la présidence de la société parce que je me suis en train de faire les titres les titres ne m'intéressent pas ce qui m'intéresse c'est vraiment le cœur du métier alors qu'elle elle a toute sa carrière à faire donc je lui ai dit si tu veux être président il y a Virginie qui disait je suis preneuse des tips pour sortir de sa zone de confort personnel et matériel c'est vrai que la zone de confort la zone de confort on peut la travailler de façon régulière la zone de confort quand on sort de sa zone de confort déjà on renforce sa confiance en soi il y a vraiment une étape qui a été très très forte pour moi mais d'ailleurs très étrangement pour ma fille aussi elle a eu le même parcours quand elle était petite elle avait un côté un peu timide un peu réservé très créatif et en fait je m'ai fait faire de la comédie musicale et en l'espace d'un an c'était plus la même personne c'était une petite fille qui prenait tout la scène qui explosait qui allait au devant d'autres enfants etc et moi-même j'ai fait aussi du théâtre quand j'étais plus jeune et tout ce travail sur le théâtre et là j'étais vraiment hors de ma zone de confort parce que et elle-même aussi parce qu'on doit se projeter en public mais on est quand même dans un encadré donc vraiment sortir de sa zone de confort ça peut être aussi d'expérimenter d'autres d'autres activités et vraiment le théâtre la comédie musicale je trouve que c'est fantastique pour arriver ou le chant c'est fantastique pour arriver à s'exprimer à sortir de soi déjà et après c'est pratiquer essayez de trouver un cercle bienveillant autour de vous par exemple vous avez vos 4-5 meilleurs amis ou un petit groupe d'amis lancez-vous pitchez travaillez avec elle par exemple sur une présentation que vous avez à faire travaillez dans un cercle bienveillant autour de votre réseau qui va vraiment vous aider vous conseiller donc on sort de sa zone de confort mais petit à petit pas d'un coup comme ça on est accompagné et petit à petit on a de plus en plus confiance et on y va on y va l'autre chose c'est la visualisation quand vous avez par exemple des conférences à faire ou une réunion importante visualisez la veille visualisez vous dans cette salle avec les personnes qui vont être dans la salle ce que vous allez raconter et dites-vous que tout va bien se passer et vous verrez que le lendemain quand vous allez vivre cette scène votre cerveau aura la mémoire de ce que vous avez visualisé il ne fait pas la différence entre la visualisation et l'expérience et donc ça va vous aider à réussir donc sortir de sa zone de confort c'est changer ses habitudes aussi au quotidien je parlais de voilà de se perdre dans la rue se balader stimuler le côté expérience de la vie il y a Karine qui revient aussi un petit peu sur ce sujet là mais elle revient un peu en arrière en disant est-ce que vous avez grandi dans un environnement qui permet d'oser et quand est-ce que s'est apparue une évidence pour vous ? alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui je n'ai pas eu l'impression qu'ils m'élèvent communifient mais ils m'ont élevé je pense qu'ils avaient eu un garçon en l'occurrence on est deux soeurs j'ai une petite soeur ils m'auraient certainement élevé comme garçon à peu près de la même façon qu'ils m'ont élevé comme fille en me disant vas-y c'est possible parfois j'avais des je suis partie à 18 ans aux Etats-Unis parce que je voulais aller faire un stage etc et ils ne m'ont jamais empêchée de faire les choses je pense que moi je suis beaucoup plus mère poule avec ma fille que mes parents l'ont été avec moi donc ils m'ont encouragée et c'est vrai que ce ce regard qu'on pose sur nos enfants en disant vas-y c'est possible même si on sait que peut-être ça ne va pas marcher mais juste de les encourager ça aide à transcender beaucoup de choses et on trouve la force et on réussit des choses qu'on n'imaginait pas qu'on puisse réussir juste porté par un regard et dans chez Swarovski j'ai fait beaucoup de mentoring notamment de jeunes femmes qui sont qui avaient du talent mais qui devaient évoluer dans leur carrière et je me suis aperçue ce ne sont jamais des questions de compétence je ne leur ai jamais amené une seule compétence juste j'ai travaillé avec elles sur leur niveau de confiance en elle sur le fait qu'elles pouvaient y aller qu'elles devaient avoir confiance et on travaillait sur cet axe de confiance vraiment il n'y a pas de problème de compétence c'est un problème de confiance en soi et donc à partir du moment où on vous dit mais si mais regarde mais vas-y mais regarde à tout la personne qui prend confiance elle se jette à l'eau et ça marche alors c'est pour ça j'ai noté le message de Rosine qui conclut bien ce que vous venez de dire merci Nathalie votre intervention je le savais avant est totalement synchrone avec ce dont j'ai besoin actuellement lever des freins et avancer voilà j'ai vu beaucoup de messages je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions qui arrivent mais j'ai vu beaucoup de messages de remerciements je ne peux pas tous les résumer mais qui étaient une source d'inspiration quand même pour eux aujourd'hui c'est super il y a quand même Laurence aussi qui redit là comment avez-vous préparé votre projet comment s'est passée la transition alors là la dernière question le projet en fait je crois que je le portais en moi depuis très longtemps peut-être que je n'étais pas prête à le faire vivre avant parce que je trouvais aussi des excuses mais non il y a encore cette collection-là je suis tellement attachée à ça j'adore mon équipe etc et puis à un moment c'est imposer l'évidence que non il fallait absolument que je je le voilà je passe à l'action et donc tout simplement j'en ai parlé à mon boss qui a été très ouvert c'est un membre de la famille Swarovski qui m'a dit je savais bien qu'un jour cette conversation allait arriver et donc on a voilà on a dialogué d'une façon assez apaisée parce qu'il a vu que ma décision elle était prise il n'a pas il a quand même négocié pour me garder mais voilà c'est ni une question d'argent ni rien du tout là il aurait pu aligner les zéros je ne serais pas restée ma décision a été prise donc après c'était de se mettre d'accord sur une transition et ce qui a été le plus émouvant pour moi c'est de l'annoncer à mes équipes parce que tout le monde pleurait et c'était voilà c'était la partie extrêmement émotionnelle c'était arriver à faire un deuil d'ailleurs cette semaine on a fait une grande fête avec mes anciens bras droits et c'est devenu des amis des gens que je reverrai toute ma vie voilà on va terminer par tous les merci qui arrivent et merci pour le partage merci pour le sourire aussi qui est très aspirant je pense aussi et là il y aura peut-être une personne qui va bénéficier encore de votre expérience et partager avec vous en mode privé donc on a décidé de lancer un tirage au sort il y a un numéro qui va sortir gagnant je vais vous partager l'écran en fait de ce tirage au sort donc chaque personne a un numéro chaque personne a un numéro qui est gardé par Caroline c'est le numéro d'arrivée dans la liste d'inscription d'accord et donc on était 50 participantes aujourd'hui inscrites donc je vais lancer le tirage au sort en espérant que ce soit encore l'une d'entre vous qui soit présente aujourd'hui et le résultat est le 8 qui est le 8 alors je vais consulter la liste et il s'agit de Caroline Doxer je peux vous partager l'écran si vous souhaitez le vérifier si tu peux voilà hop voilà est-ce que Caroline est encore avec nous ? mais oui voilà donc Caroline numéro 8 aura la chance de pouvoir échanger avec Nathalie on transmettra Caroline des contacts à Nathalie et puis on vous laissera voilà vous organiser pour cet échange qu'on suppose qui sera fort riche et intéressant et bien merci beaucoup c'est vraiment une belle surprise déjà c'était une belle surprise voilà d'être là aujourd'hui et puis de voilà cette conférence donc voilà super c'est Noël oui surtout j'ai eu la chance de faire la connaissance de Caroline en atelier puisque j'étais avec elle et qui est les deux régions de France vas-y Caroline je suis de la région des Pays de la Loire je suis au Mans dans la Sarthe d'accord mais rattachée à la Lorraine voilà je suis rattachée à la Lorraine puisque j'ai fait une formation de coach professionnel à Nancy à l'ICN et depuis je garde des attaches avec le grand test voilà parce que les attaches sont fait des petits du coup donc c'est ça qui est merveilleux c'est le principe du réseau c'est ça c'est formidable en tout cas je vous souhaite à toutes vraiment de réussir parce que mais de réussir réussir à être heureuse dans votre vie dans les choix que vous faites parce que la réussite c'est vraiment pas qu'un titre c'est pas que c'est définitivement pas un titre ça je peux vous le garantir donc c'est c'est vraiment de faire des choix qui vous rendent heureuse et qui vous voilà qui vous font vous rapprocher de qui vous êtes de votre être de vos convictions et quand vous vous réveillez le matin vous avez un grand sourire voilà on espère qu'on pourra toutes avoir le même que toi il faudra que j'adore sourire ça va être donc je crois que ça va être l'heure de se quitter Christa oui tu es encore avec nous Christa un petit mot de la fin pour Christa mais il faut remettre le son de ton micro oui 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 je sais je suis en train d'écrire un petit mot ce rendez-vous était grâce à vous c'est vrai que ça n'aurait pas eu lieu si vous n'avez pas joué le jeu avec nous je pense que demain s'annonce bien ils annoncent apparemment une semaine de pluie mais et on attend le pluie depuis longtemps depuis on a grandement besoin donc ça tombe bien profitez-en et puis profitez de demain parce que ce sera si vous êtes comme moi demain ce sera une nouvelle étape dans ma vie ah oui ben forcément 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 chaque jour se lève chaque soleil se lève on va avoir un petit soleil qui sera oui oui et puis voilà Nathalie merci de nouveau vous avez grandement porté l'habit de notre nouvelle marraine la première fois en fait on lance cette idée d'avoir une marraine on va découvrir ce que ça veut dire avec vous mais ça commence bien c'est génial et Caroline donc on est contente qu'elle qu'elle va profiter aussi d'un tête-à-tête avec Nathalie et mais sachez que ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir Nathalie et ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire ce type de rendez-vous on a rendu un concept et je remercie vraiment grandement les co-organisatrices Angie qui a dit oui oui c'est possible que nous avec Zoom on n'a jamais pu faire ce petit groupe comme ça avec autant de fluidité que Angie et bien elle nous a précité chacun chacune leur rôle le déroulement le timing on est super à l'heure bravo et Isabelle avec son nouveau diplôme marketing digital tout en étant comme manager du vendeur représentant du paille pour les lapins mais on adore ça j'adore ça Isabelle voilà tu es je suis admiratrice devant tout ce que tu sais tu vas transformer ce marché de paille de lapin dans le marché avec tes connaissances tu nous as accompagnés d'une manière sereine et puis un véritable travail d'équipe voilà merci à nos co-organisatrices et merci à nos membres et à nos membres à venir parce que c'est juste le début de notre transformation de réseau vous savez c'est une partie de notre transformation réseau d'embrasser le digital et avant que la COVID arrive et on avait rêvé et puis on l'a fait et c'est la COVID qui nous a donné l'impulsion qu'il fallait pour passer à l'acte merci à vous toutes et puis une très très belle soirée et à bientôt au revoir à bientôt merci à bientôt à bientôt merci au revoir à bientôt